Le secteur privé, de façon générale, le secteur de télécommunication en particulier, a contribué pour une part importante dans l'essor des économies de plus en plus financiarisées et numérisées. Le secteur de télécommunication en Niger, pour malheureusement avoir été confronté à certains problèmes ces dernières années, n'a pas connu le développement auquel il était promis. Les effets de cette situation ont été d'un réel préjudice pour l'économie nationale. Aujourd'hui, les services de télécommunication en Niger sont très chers, plutôt de mauvaise qualité, caractérisés par des faibles débits, des accès très limités et peu vulgarisés. C'est vrai que nous avons le déploiement des services nouveaux avec la 4G, mais cela reste totalement indéçable de ce qui aurait pu être espéré en l'occurrence. En effet, le taux de pénétration mobile au Niger n'est que de 43% environ, quand il frôle les 100% dans des pays comme le Mali et le Burkina. Le taux de pénétration Internet mobile est de moins de 20%, alors que dans les pays du métro, il se situe environ 30%. Plus inquiétant, le pourcentage de points de monnaie électronique actifs n'est que de 3%, alors qu'il est de 45% dans des pays dont les économies sont comparables à Selby-Niger, Mali, Burkina, etc. C'est pourquoi j'ai décidé de vous réunir aujourd'hui pour que nous échangions, comme je vous l'ai dit, sur cette situation peu remisante, afin que nous définissions les orientations nouvelles à imprimer à ces secteurs et de relancer ce maillon important de l'économie nationale. Pour cela, les discussions porteront en priorité sur le cadre réglementaire, c'est-à-dire la réglementation de la gestion de la fibre et le partage des infrastructures, le cadre technique qui contient la couverture et la qualité du service et le cadre fiscal, je fais allusion notamment à la TATI. Comme vous le savez, le programme que nous avons présenté aux Nigériens s'appuie sur la bonne gouvernance, l'éducation, le développement rural et l'emploi des jeunes. Mon intention, c'est de faire jouer au secteur de télécommunication son rôle de catalyseur de développement et de créateur d'emplois qui ne jouent pas tout ailleurs. La Banque mondiale, en effet, indique qu'une augmentation de 10% du nombre d'utilisateurs d'Internet se traduit par un gain de 1,38% sur le PIB et l'Union internationale des télécommunications, UIT, abonde dans le même sens en déclarant qu'une augmentation de 10% du nombre d'utilisateurs mobiles largement, 3G et plus, se traduit par un gain de 2% du PIB. Notre objectif est de donner au peuple nigérien un accès à des services de télécommunication de qualité à un coût abordable. Cela, en particulier, au profit des jeunes, des femmes, des petites et moyennes entreprises qui constituent la colonne vertebrale de notre économie ainsi que son avenir. Je vous invite, donc, Mesdames et Messieurs, à vous exprimer très librement lors de cette rencontre, exprimer votre opinion sur l'état du secteur et partager votre vision sur l'avenir des télécommunications au Niger afin que ce secteur joue pleinement son rôle dans l'essor de l'Europe et de l'Économie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...